Comme ça, il faut respirer. Si tu ne respires pas comme ça, ce n'est pas bon. Allez, donc on nous a donné des modèles. Nous voyons des modèles à la télé. Lorsqu'on veut pratiquer plein de certaines choses, on nous montre des trucs de métro, c'est ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que c'est la respiration? La respiration, c'est le souffle. Vous comprenez? Ce qu'on dit, respiration, c'est le souffle que nous travaillons. Donc, comment vous expliquez ça? Il faudrait que je vous démontre. Par exemple, je vais faire un coup de poing. Vous voyez? Vous comprenez? Ça n'a rien à voir, je veux dire, avec, si je fais, je tape là, vous voyez ça rentre. Ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas souffler. Parce qu'il y a souffler, mais on ne va pas souffler. Quand on parle de respiration, on parle de souffle. Le souffle, c'est, vous comprenez? Même si je fais ça, c'est pareil. Même si je mets en haut, ça doit être pareil. Vous comprenez? C'est, c'est ce qu'on appelle le souffle. Vous comprenez? Le souffle n'a rien à voir avec la respiration, bon, qu'on respire naturellement ou tout le... Le souffle, quand on parle du souffle, là, on nous parle, c'est presque, comme en chinois, on dit le qui. Donc, mais là, il faut comprendre que, quand on parle du souffle, on nous parle aussi de notre physique. Le souffle, là, on a un rapport avec le physique. C'est comme quand Dieu a créé l'être humain, Dieu a mis un souffle. Donc, l'être humain, le souffle sans le corps, c'est rien. Le souffle a besoin d'un corps, le corps a besoin d'un souffle. Vous comprenez? Donc, on peut comprendre que c'est le souffle qui va créer l'oxygène dans le sang. Je ne sais pas si vous suivez. On a un souffle. La Bible dit que c'est ce souffle que Dieu a mis dans les narines d'Adam qui a fait que tout son corps a privé. C'est ce souffle, là, qui crée l'oxygène. Mais on ne parle pas du même souffle. On ne parle pas du souffle de vie, mais on parle du souffle. Vous comprenez? Ce souffle, là, qui est, on parle de l'énergie. On a cette énergie. Certains appellent le souffle. D'autres appellent le qui. Ce qui s'occupe, qui permet de regarder. Donc, il faut comprendre que le souffle plus le corps, voilà. On dit souffle. On souffle et on dit par respiration. Parce que quand nous faisons la respiration, nous le faisons souvent séparé du corps. Parce que c'est ça, hein? Quand vous respirez comme normalement, c'est séparé de votre corps. Vous voyez, si en vous donnant que vous avez mal, tout de suite vous pliez, vous criez. Et quand on parle du souffle, le souffle, c'est l'ensemble qui veut dire l'énergie interne, plus le corps, qui veut dire plus le physique. Donc, ça veut dire qu'ils sont unis. Donc, on dit leur souffle. Donc, à ce moment, quand je vais faire plus mon physique, vous voyez, ça fait un ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est pas simplement, je fais, et puis si je fais ça, là, regardez, c'est mou. Vous voyez, c'est mou. C'est pas pareil. Quand je fais leur souffle, vous voyez, leur bruit, ça change. Vous voyez, il y a deux bruits différents. Ça n'a rien à voir avec machin. Mais il faudrait que je vous explique ça et que je vous montre. Et que les gens comprennent qu'on porte ce que vous faites. Si on vous donne un coup, même si vous portez, même si vous montez, qu'importe ce que vous faites. Vous descendez, qu'importe, vous rentrez en bas. Qu'importe, je relâche complètement. Ça n'a rien à voir. Le souffle, je n'ai pas besoin de mettre ma main. Sans ma main, Sans ma main, je dois pouvoir aussi marcher. Ça fait longtemps, je n'ai pas fait d'abdos. Mais c'est pour vous éclairer. Parce qu'il y a du sujet, il faudrait que je vous montre. Parce qu'on se met debout. Pour comprendre, par exemple, si je prends le souffle pour faire descendre mon bras, regardez. Parce que je mets le souffle qui n'a rien. Si je fais, et puis je fais ça, bon, ça, bien. Donc, quand on fait le souffle et on fait ça, même si je marchais, c'est comme si mon bras, ça n'a rien à voir. Voyez, le souffle est dans, fait partie de notre physique. Le souffle, quand on dit souffle, ça veut dire que c'est dans la chair, c'est dans, le souffle c'est en nous. L'énergie c'est dans tout le corps, ça passe dans tout le corps. Donc, ça n'a rien à voir avec respirer. Quand vous respirez, c'est dans votre nez, simplement. Oxygène, qui c'est de l'oxygène, c'est tout ça. C'est le cœur machin, puis ça passe dans votre nez, ça rentre, ça sort. Donc, après, quand on parle du souffle, quand on fait ça, c'est tout, qu'importe, c'est, par exemple, je prends mes doigts. Quand je fais ça, voyez, quand je veux mâcher mes doigts, si je veux mâcher mes mains, c'est, 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 il y a une différence entre le souffle, même quand vous êtes là, c'est le souffle qui est, c'est un truc qu'il faudrait que je vous explique, puisqu'il y a une façon de faire. Quand vous, quoi, machin, pour que, si vous voulez taper sur tout, tout, tout le corps. Voyez, toutes ces choses-là, c'est le souffle. Donc, moi, je ne vais pas rester là longtemps, mais, parce que c'est un truc qu'il faudrait que, il faudrait que je fasse une vidéo réellement. Je sois debout en position, d'attaque, de défense, pour vous montrer, quand vous marchez un peu, ça, c'est le souffle. Quand vous portez une attaque, vous le portez avec le souffle, car aussi l'autre bloc, il veut apporter. Voilà ce que je dis, je voulais dire. Voilà, voilà, j'ai trouvé. Cyril Gandhi, que, lorsque l'adversaire se concentre, et puis il lui donne un coup de poing, il tombe comme un sac de batte. Parce qu'il y a un coup de poing, il y a un coup de poing,